Petite information que j'ai oublié de parler, cette vidéo est tournée sur un iPhone, donc version iOS, et l'application est actuellement version 4.4.3 et est tournée sur une modèle de SR Plus US 2021. Voilà, sur ce, bonne vidéo et bonne année de 2022. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de l'application de Tesla, tout simplement disponible sur votre téléphone, pour vous donner en détail tout ce qui concerne le véhicule. Donc là vous voyez, je roule actuellement avec le véhicule, enfin non, la vidéo est tournée avant, tout simplement pour montrer que le véhicule roule, j'ai la vitesse actuelle en kilométrage, voilà, par heure tout simplement. Je viens d'allumer la ventilation, vous voyez c'est apparu actif, tout simplement dans la partie ventilation, voilà, et j'ai une barre de contrôle de multimédia qui apparaît parce que le véhicule est démarré. On retrouve également quand on reste dans le véhicule en tant que conducteur ou quand on met en mode, tout simplement, light show ou même quand vous faites maintenir la clim. Voilà, mode camping pardon, pas maintenir la clim, c'est pas la même chose. Là on voit que je fais une petite marche arrière, par contre il n'y a pas les clignotants, ça montre juste que je recule. Donc on a quand même des détails assez. L'avantage c'est qu'on peut quand même, via l'application, déverrouiller le véhicule, s'occuper de la ventilation et gérer la partie multimédia si on le veut. Alors pourquoi avoir fait ça ? Je ne sais pas, surtout en roulant. Alors l'avantage que j'ai eu c'est que quand j'avais prêté mon véhicule et qu'il venait me chercher, dès qu'il est arrivé à ma hauteur, via l'application j'ai déverrouillé la voiture avant qu'il s'arrête. L'avantage c'était que je pouvais monter sans qu'il cherche le bouton pendant 3 heures. Donc on voit l'animation de j'ouvre la porte conducteur, on voit les flux d'air comme quoi il y a toujours la ventilation allumée. Là voilà, tout s'est éteint, vous voyez la barre de minuit a disparu parce que je ne suis plus dans le véhicule. Malgré le fait que la voiture soit déverrouillée. Je réouvre la porte arrière, ça rallume le chauffage et ça rallume la barre multimédia. Donc on a quand même quelques informations quand on roule. Donc cette fois-ci, dans le véhicule, une fois arrêté, à quoi sert l'application ? Déjà vous voyez en bas il y a eu un petit changement, déconnecté, connecté. Vous voyez sur la partie sécurité en bas, ça va être déconnecté, connecté. C'est parce que je suis proche de la voiture, donc à un coup sur deux il me détecte. Malgré la distance qui me sépare de lui, même comme on a l'application d'y connecter, si je m'approche du véhicule, enfin si je laisse le téléphone là où il m'affiche connecté et que j'essaie d'ouvrir, il ne se passe rien. Donc la voiture ne se déverroule pas, il faut vraiment que je sois un peu plus proche pour qu'elle se déverrouille. En haut à droite, là vous avez votre logo, vous appuyez dessus. Et tout simplement voilà, on retrouve notre menu compte on va dire, donc votre photo personnalisée, votre nom, prénom, le ou les véhicules que vous possédez sur ce compte. Boîte de réception qui normalement est censée vous envoyer des messages pour vous dire qu'il y a des problèmes sur votre véhicule. La boîte au trésor qui permettait le lien de parrainage. Le compte, tout simplement votre nom, votre prénom, votre domicile et tout ce qui concerne les paiements. Et paramètres concernant tout simplement l'application mobile. Et bien sûr le bouton se déconnecter, bon ça on ne va pas s'en servir. Donc dans la boîte de réception, quand j'ai acheté le véhicule, j'avais déjà des avertissements me disant, voilà, mon véhicule est peut-être concerné par des infiltrations d'eau. Maintenant il faut aller sur le site Tesla, je ne sais pas si c'est en parallèle, ou justement en tapant son VIN, on sait si notre véhicule est concerné par un retour possible. Ce n'était pas mon cas, je ne sais pas si les gens, enfin certains étaient justement invités à prendre contact avec Tesla, mais est-ce que dans la boîte de réception, ils avaient reçu l'email, je ne sais pas. Donc what au trésor, du coup, on retrouve donc le lien de parrainage. Voilà, personnellement je n'en ai pas fait, je n'ai jamais fourni mon lien de parrainage, bon je ne trouvais pas ça intéressant. Mais aujourd'hui, voilà, à partir du 18 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui janvier 2022, les liens de parrainage ne servent à rien. Alors c'est dommage que par exemple, déjà que le parrainage ne fournit pas quelque chose, 1500 km, je trouvais ça pratique. Après c'est vrai que pour celui qui affile en masse, c'est vrai que c'est un peu anti-jeu quoi. Donc peut-être qu'ils vont chercher un moyen de, vraiment pour ceux qui ont peu de parrainage, à la parrainage d'autres personnes qu'on en peut avoir dans les mois à venir ou années. Le compte, donc ça vous permet de modifier vos coordonnées, comme c'est écrit, portefeuille. On a l'historique de ce que vous avez acheté et l'historique des recharges. Donc nom, prénom, pas très intéressant. Les portefeuilles, donc c'est le compte bancaire directement, c'est pas. Et la carte bancaire Visa. L'historique des commandes, c'est tout ce que j'ai acheté tout simplement sur le site. Et la recharge, donc qui vous permet de gérer vos paiements. Donc là, on voit bien que c'est écrit comme quoi le règlement est sur le CEPA. Et l'historique, qui m'indique tout ce que j'ai rechargé, voilà. Et combien ça m'a coûté avec le kWh en question. Donc là, par exemple, on est sur du 10 kWh consommé pour 41 centimes, ce qui me coûtera 4,10€. Calcul, et vite fait. Ensuite, paramètres, c'est tout ce qui est la synchronisation et les notifications. Donc là, c'est la synchronisation de l'agenda. Je ne l'utilise pas, mais je l'ai quand même laissé affiché. On a les informations concernant justement les alarmes. Donc on voit que c'est surtout sur le véhicule actuel, si vous en avez plusieurs, pourquoi pas ne pas vous avertir de tout. L'alarme de la voiture, le démarrage est terminé sur la recharge. Je ne le mets pas parce que ça se déclenche la nuit. Recevoir une notification la nuit, c'est un petit peu embêtant. La mise à jour logicielle. Ce qu'on a eu récemment, qui est justement le préconditionnement terminé, qui vous affiche le véhicule à l'habitacle préchauffé. Protection de la surchauffe de l'habitacle. Bon, ça, c'est censé prévenir. Je n'ai jamais vu ce message. Et d'ailleurs, il ne se déclenche jamais. Allez savoir pourquoi. Revenons sur le menu maintenant de l'application. Sur le menu, en haut, vous avez le voyant batterie. Si vous appuyez dessus, ça va vous ouvrir tout simplement ce qui se passe quand vous appuyez sur ouverture de la trappe. La choix de la limite de charge et l'ampérage actuel. Alors par contre, il y a un petit détail. C'est que normalement, je suis à 8 ampères. Mais il revient par défaut à 16 ampères. Il faut vraiment que le véhicule soit branché pour pouvoir retomber sur l'ampérage déjà prédéfini. Donc ça, c'est vraiment pour anticiper à l'avance. Si on appuie sur le pourcentage de sa batterie, on va tomber sur le kilométrage. Comme fait la voiture maintenant, on appuie, ça choisit les deux. Ça vous permet de vraiment savoir l'autonomie que vous avez. En bas, on a 4 icônes. Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'une d'entre elles, ça vous ouvre un contrôle personnalisé. Et ça vous permet de choisir les icônes. Alors attention, il doit toujours y avoir 4 icônes. Et pour les remplacer, il suffit que j'en prenne un et que je superpose à l'autre. Vous voyez ? Comme ça, je peux intervertir. Il y a des tutos sur Internet qui vous montrent comment justement en mettre plusieurs. Je ne vous conseille pas trop de le faire parce que justement, c'est profiter d'une faille. Et le problème qu'il y a, c'est que le logiciel n'a jamais été conçu pour justement retirer les icônes. Donc vous vous retrouvez avec beaucoup d'icônes et surtout qu'elles se rapprochent et vous risquez d'appuyer par inadvertance sur l'autre raccoter en même temps. Puisque la hitbox d'appui est très large. Mais plus il y a d'icônes, plus elles vont se compacter ensemble. A voir. En tout cas, je ne recommande pas trop. Tous ces menus, bien sûr, c'est des raccourcis rapides. Vous les retrouverez plus bas dans le menu. Ensuite, on a le bouton contrôle qui vous permet de justement ouvrir le capot avant, déverrouiller le véhicule, ouvrir le coffre, ouvrir la trappe de charge, faire clignoter, klaxonner, démarrer, arriérer. Tout est indiqué. Donc là, si j'appuie sur le capot à l'avant, étant donné que c'est un coffre manuel, il me dit, êtes-vous sûr de l'ouvrir ? Et il va falloir le refermer manuellement. Contrairement au coffre, si j'appuie dessus, il s'ouvre et il se ferme. Pas de problème. Là, en appuyant, j'ai déverrouillé, verrouillé. Ici, ça me dit aussi, vous pouvez utiliser le bouton sur les prises Tesla. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par l'application. Petite info intéressante, mais bon, qui apparaît à chaque fois que vous ouvrez la trappe de charge. Voilà, on voit la trappe sous. Ensuite, le menu ventilation. Vous voyez, donc là, on voit le véhicule avec mes sièges chauffants. Si vous avez l'option siège de chauffant arrière, vous obtenez ça. Et si vous ne l'avez pas, ça sera tout simplement les sièges sans aucune vaguelette dessus. En appuyant sur un des sièges chauffants, ça active automatiquement le chauffage ou la clim en fonction de la température extérieure. Et l'indication que vous voyez là, les zones rouges, ça veut dire qu'il a activé désivrage avant, désivrage arrière. Donc là, vous n'avez pas trop de problèmes là-dessus. Et le véhicule va se mettre à chauffer, normalement, pour chauffer la voiture. On a pas de possibilité d'augmenter ou diminuer la température. Et si vous maintenez le doigt là-dessus et que vous remontez, vous avez accès à des autres menus pas trop cachés. Le désivrage du véhicule qui là va mettre au max le chauffage. Et en revanche, un petit détail que je ne comprends toujours pas, c'est la protection de surchauffe à habitacle. Elle est affichée sur marche, alors que dans ma voiture, il est affiché sur arrêt. Voilà. Et le système ne se met pas en route parce que tant que le mode anti-soulèvement et alarme intérieure est activé, il est impossible de l'activer. Alors ça, je ne comprends absolument pas comment fonctionne ce système. Bonne question. On a le bouton aérer qui permet d'entreouvrir les fenêtres. Je vous conseille l'été, vous l'aérez, vous lancez la clim et 30 secondes après, vous refermez les fenêtres. Voilà, comme ça, ça fait sortir la chaleur et vous avez de l'air frais dans la voiture. On requitte le menu et cette fois-ci, on va aller dans « Position », donc la position où on se situe nous. Voilà. Donc, on retrouve en bas, enfin en haut, on retrouve notre adresse. En bas, on retrouve les 3 stations ou 4 stations les plus proches de chez nous. 4 adresses les plus proches de chez nous, voilà. Et si on dézoompe la carte, voilà, on tombe sur nos 4 adresses les plus proches signalées sur le GPS. Voilà, ce qui vous permet, en un clic, de cliquer dessus et de choisir cette adresse pour le rejoindre. On a aussi le nombre de disponibilités. Ça peut être lié soit à des gens qui sont sur place, soit à des bornes HS. C'est très pratique. En haut à droite, on retrouve 3 boutons. Donc, le premier, tout simplement, ça ouvre le GPS pour vous ramener à votre voiture. Imaginons que vous êtes dans un grand, tout simplement, bon là, forcément, il croit que je suis à côté, donc forcément, il va essayer de m'amener à la voiture. Mais, voilà, ça vous permet de, vous êtes dans un grand magasin, 4 sorties, vous ne savez plus où est le parking. Bref, vous retrouverez facilement la voiture. Ou même, vous prêtez la voiture à un ami qui le laisse à l'aéroport, vous allez récupérer votre voiture. Eh bien, vous saurez où elle est. Le deuxième bouton, donc, c'est juste recentrer sur vous. Et le troisième, c'est tout simplement passer la carte du vu aérien à la vue satellite. En suivant, on a planifié. Donc, le bouton qui vous permet de, soit choisir un démarrage sur la recharge, soit lancer un départ pré-conditionnement, je crois que ça s'appelle. Donc, moi, je suis plutôt sur recharge début, parce que l'autre, je ne comprends toujours absolument pas comment ça fonctionne. Et bien sûr, c'est sur le lieu actuel. Attention, à bien tenir compte. Donc, activer la programmation et un début de charge. C'est tout. Alors, ce que je trouve compliqué dans ce système, c'est qu'il n'a pas l'air de prendre en compte vraiment les heures creuses. Par exemple, je programme, enfin, là, encore, je suis de nuit, donc ça va. Mais quand je suis de journée, je programme, par exemple, en départ à midi. Et bien, si les heures creuses sont quand même activées, j'ai quand même une recharge qui s'effectue à 11h. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors que les heures creuses sont définies sur 7h. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, si vous lancez départ à 5h30 le matin, ça veut dire que le véhicule va se mettre à se préchauffer, enfin, se mettre en condition pour démarrer à 5h30. Ensuite, il faut sélectionner le bouton pré-conditionner. Donc, ça veut dire que vous souhaitez avoir du chauffage ou de la clim à cette heure-là. Mais généralement, sur l'application mobile, vous le verrez que 10 minutes avant, vous recevrez la notification comme quoi le véhicule est préchauffé. On peut choisir si c'est jour de la semaine ou toute la semaine. C'est un petit peu problématique, ça aussi, parce que moi, je suis en décalé, donc mardi, samedi. Donc, je ne suis même pas dans cette tranche logique. Voilà, donc, ce n'est pas très bien. Et ensuite, charge heures creuses. On définit les heures creuses. Donc, là, j'avais mis 7h du matin. Ensuite, on va parler de la bouton sécurité de l'iPhone. Donc, là, en direct sur le menu, on voit si vous êtes proche ou loin de votre iPhone. Donc, de votre iPhone, de votre voiture. Donc, on voit iPhone de XANA déconnecté. Donc, ça va faire connecter, déconnecter. Parce que je suis toujours trop proche, vous voyez, connecter, déconnecter. C'est parce que je suis trop proche de la voiture à chaque fois. Donc, ça me fait un peu des trucs comme ça. On a un peu cité dans ce menu d'activer le mode sentinelle, le mode voiturier, le limitateur et d'ajouter des conducteurs. Donc, le fait d'activer le mode sentinelle vous permet de tout simplement voir à partir de la point 44, voir le tour de votre véhicule. Comme je ne suis plus abonné à l'option premium qui coûte 10 euros par mois, le bouton activer surveillance est grisé. Ça fait que je ne peux pas appuyer pour voir en temps réel le tour de mon véhicule. Mais je peux quand même activer le mode sentinelle, il n'y a pas de problème. Le mode voiturier, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Limite grandement l'utilisation de votre véhicule. Le mode limiteur, ce n'est pas le limitateur de vitesse, à ne pas confondre. C'est tout simplement à laquelle vitesse vous ne souhaitez pas que le véhicule dépasse. Ce système ne s'active et se désactive uniquement quand vous êtes à l'arrêt. Il faut que le véhicule soit en parking. Si vous commencez à rouler et que vous mettez le véhicule sur 100 km heure, il faudra automatiquement qu'il s'arrête pour le remonter à 140, voire l'enlever. On a les trois petits points là qui permettent justement d'afficher la limite maximum qui est de 145 d'ailleurs. Bon, c'est quand vous prêtez le véhicule à quelqu'un. Ou un message dans votre liste avec marqué « Je partage ma Tesla avec vous ». Donc là, on a le message « Je partage ma Tesla avec vous ». Appuyez sur le lien suivant qui, bien sûr, ne fonctionnera qu'une fois. Voilà. Donc une fois ça fait, donc là j'ai fait « Annuler ». On voit qu'il y a marqué quand même une invitation en attente. Hop. Et voilà, expire. Donc on voit qu'en plus, il expire le lendemain. Donc il a une journée entière pour valider le lien. Et bien sûr, j'annule puisque forcément, je ne prête pas mon véhicule actuellement. Mais voilà, en un simple SMS, la personne télécharge l'application, se crée un compte. Ensuite, dans la partie « Mise à niveau ». Donc cette fois-ci, on a accès à les mises à jour logicielles ou les abonnements. Les accessoires, bon ça, ça concerne la boutique shop tout simplement. Et gérer ce que vous avez déjà acheté tout simplement. Donc la partie acheté concerne Suma SR+. Par exemple, il y avait le siège arrière chauffant, l'autopilote amélioré et la capacité de conduite entièrement autonome. Et on a un bouton « Savonner » qui permet la connexion premium à 10 euros par mois. Donc ça concerne justement le mode Sentinelle à distance, l'accès à Internet depuis le véhicule, que ce soit Netflix, la page web, Spotify, TuneIn, enfin vraiment plein, plein, plein. Voilà, plein de fonctionnalités. Et quand on appuie dessus, ça vous indique vraiment vos limites. Attention, quand vous êtes sans abonnement, vous pouvez quand même utiliser le mode Wi-Fi de votre téléphone, enfin le partage de connexion de votre téléphone pour accéder à beaucoup de choses. Internet, la musique, le karaoké, regardez Netflix, pourquoi pas ? Mais seule la visualisation de la circulation et les cartes-vues satellites ne sont toujours pas disponibles. Évidemment, parce que je pense que ça doit manger trop de ressources et votre téléphone ne suivra pas. Déjà que pour Internet, il suit moyennement. A voir. Et du coup, ensuite vous faites « Gérer ». Et « Gérer », on retrouve donc la partie supérieure qui concerne votre connexion premium. Donc « S'abonner » ou « Se désabonner ». Quand on clique dessus, on tombe sur les derniers prélèvements automatiques et vos dernières factures concernant le produit. Donc vraiment, ils font mois par mois des factures. Ensuite, là, c'est toutes les options achetées. Donc j'ai acheté les sièges arrière chauffants quelques jours avant la baisse de prix. Génial ! Là, c'était parce que justement, j'avais fait une première achat mais je ne l'avais pas voulu parce que finalement, je ne l'utilisais plus en cette période. Et finalement, je l'ai vraiment acheté en décembre. Et là, j'ai l'autopilote de série classique que tout le monde a sur son véhicule. Enfin, sauf les versions avant 2021 qui, eux, c'était une option. Ensuite, dans « Accessoires », on tombe sur tout ce qui est la boutique du shop. Bon, rien de très folichant. Autant… voilà. Et pour finir, on a le bouton « Service » qui permet justement de retrouver le manuel d'entretien, des vidéos tutos, mais également prendre rendez-vous quand on a un problème. Là, c'est très simple. Après, on a vraiment tout ce qui concerne le véhicule. Les vitres, le bruit, vibrations, qu'est-ce que ça concerne. On vous demande des photos, pourquoi pas ? Et vous donnez votre problème et on vous donne un rendez-vous selon le cas de figure entre maintenant… Enfin, il peut être avancé ou il peut être reculé. En tout cas, voilà. On a fait le tour rapidement, tout simplement, du service. Donc là, historique de mes dernières actions sur le véhicule, les explications par rapport au véhicule et le manuel du propriétaire. Et si vous cliquez sur « Manuel d'utilisateur », ça vous renvoie sur le site avec votre véhicule et à peu près la dernière mise à jour. Là, par exemple, le manuel est en version 44.25. Moi, je suis en 44.30. Et en tout cas, à la fin, vous retrouvez votre voiture, votre type de véhicule, donc SR+, le kilométrage, votre VIN et la version actuelle du véhicule. Sur ce, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao !